6 sujets à ne pas aborder avec les femmes si tu veux maintenir l'intérêt Une femme commence à s'intéresser à toi Tu veux maintenir cet intérêt Tu veux qu'elle continue à s'intéresser à toi Il y a des sujets que tu ne dois pas aborder avec elle Il y a des sujets qui fâchent, qui découragent et qui font peur Si tu abordes l'un de ces sujets il y a de fortes chances qu'elle n'aura plus envie de te fréquenter Donc si tu veux maintenir l'intérêt d'une femme tu veux qu'elle continue à s'intéresser à toi évite d'aborder ces 6 sujets Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo Le premier sujet que tu dois éviter avec les femmes si tu veux maintenir l'intérêt ne lui parle pas de tes relations précédentes Ok frère, ne lui parle pas de tes relations précédentes ne lui parle pas de ton ex même si elle te demande qu'est-ce qui s'est passé dans ta relation précédente pourquoi tu as rompu avec ton ex Ok, donne-lui une réponse courte sans rentrer dans les détails Tu peux lui dire ça n'a pas marché on ne se comprenait plus on a décidé de rompre Point final Ne rentre pas dans les détails Ne lui dis pas du genre j'ai tout fait pour elle je l'ai aimé à la folie j'étais la présent pour elle Frère, si tu fais ça elle saura tout de suite quel genre d'homme tu es quand tu es en couple quand tu es amoureux Elle saura que tu es le genre qui s'attache très vite qui tombe facilement amoureux qui est peut-être trop collant et qui est trop émotionnel Et croyez-moi les femmes n'aiment pas les hommes qui s'attachent très vite qui tombent facilement amoureux et qui sont très collants Donc ne lui parle pas de tes relations précédentes Même si elle te pose la question Donne une réponse courte sans rentrer dans les détails Le deuxième type de sujet que tu dois éviter ce sont tes problèmes d'argent Ne jamais parler à une femme qui s'intéresse à toi de tes problèmes d'argent Pourquoi ? Parce que l'une des premières choses que les femmes recherchent chez un homme c'est la stabilité financière Si tu es stable financièrement elle sait que tu pourras t'occuper d'elle répondre à ses besoins et maintenir son mode de vie Donc si tu lui expliques tes problèmes d'argent elle comprendra que tu ne pourras pas t'occuper d'elle et que tu ne peux pas maintenir son mode de vie Si tu as des problèmes d'argent gère ça seul garde ça pour toi et règle tes problèmes d'argent N'emmène pas ça sur la table sinon elle va perdre l'intérêt Le troisième type de sujet ce sont tes problèmes de famille Ok ? Tes problèmes de famille sont tes problèmes de famille Ne jamais raconter tes problèmes de famille à une femme qui commence à s'intéresser à toi Ok ? Rien ne prouve que vous allez être ensemble Rien ne prouve que vous allez finir ensemble Ce n'est même pas encore ta fiancée mais tu commences déjà à lui parler de tes problèmes de famille Comme je disais il y a des sujets qui font peur Et parler de tes problèmes de famille à une femme qui commence à s'intéresser à toi Elle te verra comme un homme qui transporte beaucoup des problèmes sur lui Ok ? Un homme à problème Donc ne jamais aborder tes problèmes de famille avec une femme qui s'intéresse à toi Le quatrième type de sujet c'est la politique Ok ? Ne jamais parler de politique avec une femme qui s'intéresse à toi Tu invites une femme au resto et tu commences à emmener le sujet de politique Oh ! Est-ce que tu sais ce qui se passe en Afrique du Sud ? Est-ce que tu sais ce qui se passe au Kenya ? Est-ce que tu sais ? Ok les gars Les sujets comme la politique ce sont des sujets qui divisent C'est des sujets qui fâchent Tu ne sais pas quel parti politique elle soutient Ok ? Et la vérité est que la plupart des femmes de notre génération elles n'ont rien à foutre de la politique Ok ? Quand tu invites une femme à un rendez-vous elle ne s'attend pas à ce que tu lui parles de politique Quand elle vient c'est pour s'amuser c'est pour se changer les idées c'est pour rigoler c'est pour s'évader Ok ? Donc si tu lui parles de politique elle va perdre l'intérêt parce que la politique ce sont des sujets qui fâchent qui divisent et qui emmènent les débats Donc n'emmène pas ce sujet sur la table Le cinquième type de sujet à éviter c'est le sexe Ok ? Une femme qui s'intéresse à toi si tu lui parles directement de sexe elle va te mettre dans la catégorie des connards genre tu veux juste laquelle tu veux vite conclure et passer à autre chose Donc ne jamais parler à une femme qui commence à s'intéresser à toi de sexe Et un homme qui parle constamment de sexe à une femme ça montre qu'il est en manque Ça fait longtemps qu'il n'a pas ken ça fait longtemps qu'il n'a pas touché une femme sûrement il est fatigué de se masturber et il parle constamment de sexe pour montrer à la femme qu'il a envie Ok frère ? Donc une femme qui commence à s'intéresser à toi évite le sujet du sexe Sauf si elle te montre qu'elle te désire sexuellement Sauf si elle commence à flirter avec toi Mais si elle te montre qu'elle est intéressée pour une relation qu'elle veut quelque chose de sérieux mais elle veut que vous appreniez à vous connaître évite le sexe Ne parle pas de ce sujet avec elle Laisse les choses arriver Et le dernier type de sujet que tu dois éviter de parler ça c'est le plus important Ça si tu le fais frère elle va directement perdre l'intérêt Elle te verra comme un mec désespéré Ok ? Ce sujet c'est de parler de mariage de relation sérieuse Ok ? Une femme commence à s'intéresser à toi tu parles directement de mariage Non j'ai envie de me marier je veux une femme posée je veux une femme soumise qui me respecte qui va me faire des petits plats qui sera la mère de mes enfants Non frère Si tu fais ça elle va tout de suite comprendre que tu es un mec désespéré Jean tu veux trop le mariage tu veux trop les relations sérieuses tu ne veux pas être seul tu ne veux pas finir seul Non frère Quand tu parles constamment à une femme de mariage elle verra ça comme une pression Jean tu la mets tu lui mets la pression Et les femmes n'aiment pas les hommes qui veulent rapidement se caser Ok ? Même si elle veut se caser Mais si tu lui parles constamment de mariage constamment de relation elle va voir qu'en fait tu es désespéré tu n'as pas d'autre option genre voilà quoi même si elle veut se caser mais le fait que tu sois constamment derrière elle à lui parler de mariage elle peut perdre l'intérêt Ok frère Donc voilà 6 sujets que tu dois éviter de parler avec les femmes si tu veux maintenir l'intérêt Si tu as aimé la vidéo abonne-toi à la chaîne active la cloche laisse un like et surtout partage la vidéo portez-vous bien abonne-toi à la chaîne abonne-toi à la chaîne abonne-toi à la chaîne